Sous-titrage ST' 501 Je le disais pour pallier la blessure de Grégoire Rovat mais physiquement aussi il va falloir reprendre les habitudes et aussi cette sorti, cette rotation. Tire lointain, deuxième chance dans les airs, le ballon qui reste dans les airs les joueurs aussi et ça a poursuivi. Oh la la, ça c'est pas magnifique aussi de Justin Bibbins. Pas ça vous paye, sans faire saturer, avec un ballon tout sur Paul Elam Péarnet à la limite de la ligne de sortie. On le contre, on le contre, en défense. Paula Cortez, deux fois plus de ballons perdus et c'est pas anodin, on avait ce ressenti là. Ça se confiait dans les statistiques, il y a une nouvelle réponse à trois points, peut-être oui ! Ah trois points encore, oh attention ! Sous le cercle, non j'ai eu peur. Avec DJS Strawberry ! Construction offensive n'était pas forcément la mieux menée. Là par contre la contre-attaque elle est parfaite, la défense aussi ! Oh le contre ! Oh le petit geste ! Le petit geste ! Il veut tout dire aussi, la caméra va tourner. Il est par 7 hommes, le petit geste, le contre Amadie Ndiaye. Superbe geste défensif. Derrière ça finit en plus, mais vous avez vu, regardez son vis-à-vis. Ils ont pris 16 rebonds offensifs les statistiques, contre seulement 4 pour Elam Péarnet. Oh là par contre à trois points Jefferson, il m'a fait mentir. Oh ! Oh Ognonga à trois points, Ognonga à trois points, Ognonga à trois points. Il enchaîne, il enchaîne. Et là derrière on s'envole et on vient fracasser le cercle. C'est... Circulation offensive, Chikoko à l'intérieur, touché. Et qui vient obtenir la faute. Et là ils sont un peu dans la même situation finalement. Ils restent sur deux défaites consécutives à l'extérieur dont une claque. Et ils s'ouvrent à domicile avec pour le moment la nécessité de réagir. Et là, il y a un geste encore une fois. C'est de passe les joueurs de l'Elan Péarnet. Mais ils sont en train de faire la différence avec neuf points d'avance. C'est le plus gros écart du match. Et qui s'intensifie ! L'Elan est en train de faire la différence. Le point rageur de Vitalis Chikoko sur la gauche de votre écran. Les hommes d'Eric Bartéchechi. La capacité à prendre ces ballons-là. Oh, trois points ! Oh, ça passe pour Bibins ! Il enquille, Bibins ! L'Elan est le public du chaudron qui presse les siens de déclencher, de tenter, d'essayer. Et ça va passer avec la faute. Mais là, on est revenu à un pourcentage de réussite au tir supérieur à 50%. Oh, la récupération du ballon de Chikoko ! Et derrière, Bibinski ajoute deux pauses supplémentaires. Ils sont en train de plier le match. Les joueurs de l'Elan est s'envolé ! Rebond défensif. Le portail qui remonte ce ballon avec Vangin. Et la faute avec le panier pour Wojciechowski. Très expressif. Allez, arrachez une prolongation. Avec... Oh, ce ballon qui va être récupéré ! Oh, perdu ! Oh, c'est fou ! Ah, il va être réalisé ! Oh là 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 ! Le portail qui va arracher la prolongation. Peut-être une réponse avec Leloup. Le hop ! Magnifique drive ! Davis qui se retourne. Main droite. Rebond offensif. Yarou ! Avec la faute ! Avec la faute en plus ! Malgré tout... Oh, l'envolée ! Avec la faute ! Et le poids rageur ! Allez, les 40 dernières secondes de ce match. Oh, il a hésité à prendre. Il rentre. Oh là, passe de Leloup manquée ! La récupération du ballon ! Ognangue pour éteindre ce match ou pas ! Ognangue à 3 points ! Et qui regarde le chaudron ! La main au cœur ! Et Ognangue ! Ils vont laisser venir les joueurs de l'élan Béarnais. C'est logique. Mangin. Yarou à 3 points. C'est réussi ! Oh là 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 ! Dans la tête, il dit oui ! Dans la tête ! Ça devrait passer pour l'élan Béarnais. Oui, avec 8, 10ème. 93, 89. C'est manqué et c'est gagné pour l'élan Béarnais qui s'impose au chaudron face au Portel dans un match.